Yo l'équipe, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur la Martinique Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles vidéos sur la Martinique C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur quoi faire en Martinique T'es prêt ? Allez, on y va, let's go ! Musique Donc juste avant de commencer, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide pour le référencement et ça donne de la force Pour les abonnés, vous, vous êtes les meilleurs, donc cœur sur vous, merci pour tout Donc pour commencer, on ne va pas se mentir, on connaît la Martinique pour ses plages paradisiaques, son sable blanc, mais pas que La Martinique étant située dans l'Est de l'Amérique centrale, elle bénéficie d'un climat agréable toute l'année De toute façon, avec ses 117 plages répertoriées sur toute l'île, je pense qu'on peut quand même classer la plage en numéro 1 Moi ce que j'adore particulièrement ici, c'est que tu peux trouver une plage qui te correspond systématiquement Si tu es par exemple plutôt plage calme, avec peu de monde et entouré de nature, tu vas privilégier par exemple les plages comme Lance Moustique ou Lance Caritan, Lance à voile Ensuite, si tu es plutôt sport nautique, plus surf et que tu préfères de la vague, alors là tu vas privilégier les plages principalement au nord Mais pas que, tu peux aller par exemple à Lance Trabeau ou encore plus au nord, cette fois tu as Lance Bonneville située à Tartane sur la presque île de Caravelle Et pour finir, mais pas que, tu as aussi Lance Couleuvre qui est une plage très réputée pour les surfers Donc tu l'auras compris, les activités nautiques sont principalement dans le nord de la Martinique, mais pas que Maintenant si tu veux simplement passer du bon temps tranquillement en mode plage touristique en Martinique, là on va favoriser les plages comme les Salines par exemple Qui est d'ailleurs élue la plus belle plage de la Martinique et fait partie des 25 plus belles îles des Caravelles Donc je pense que ça vaut quand même le coup d'aller la voir Après il n'y a pas que les Salines, il y a par exemple les Anses d'Arlé avec son église face à la mer qui donne un aperçu de carte postale Franchement elle est magnifique aussi cette plage, ou encore Lance Noire connu pour son sable noir qui te brûle les pieds Donc fais bien attention si tu marches dessus, prévois quand même des claquettes Et j'espère que tu es motivé aussi pour descendre les marches parce que c'est un calvaire Mais franchement ça vaut le coup Et juste à côté tu as Lance Dufour pour les moins motivés qui veulent pas descendre les marches Ou pas remonter les marches pour nager avec les tortues A quelques mètres il y a Lance Dufour qui est une plage magnifique, dit la plage des pêcheurs Mais en réalité je pourrais te faire une vidéo complète juste sur les plages en Martinique Tellement qu'il y a de plages magnifiques Moi personnellement ma plage préférée c'est la Pointe Marin, je la trouve juste magnifique Toi dis-moi dans les commentaires quelle est ta plage préférée en Martinique Maintenant toi si les plages ça te branche pas trop et que tu préfères apprendre sur l'histoire de la Martinique Tu peux aller tout simplement à la Savane des Esclaves Qui va retracer l'histoire de l'esclavage en Martinique Et c'est super intéressant Il y a également le musée de la canne qui t'explique tout sur la production de la canne à sucre en Martinique Mais également sur les conditions de travail de l'époque Pareil il y a également le musée de la banane où tu découvres tout ce qu'il y a à savoir dessus Et tu pourras également goûter diverses variétés de bananes T'as aussi Ticafé qui est l'usine locale de café martiniquais Pareil tu peux goûter, tester le café et acheter du café directement sur place Tu as ensuite le village de la poterie avec des sculptures artisanales et tous ses magasins autour qui est très sympa à visiter Puis forcément c'est la Martinique, c'est le rhum et il y a également toutes les rhumeries à visiter A toi maintenant de trouver la rhumerie qui te correspond Chacune ont leur particularité et chacune ont leur charme Certaines ont des grands jardins à visiter, d'autres ont des musées Je prends l'exemple de l'habitation Clément au François Qui a un jardin immense et avec plein de choses à visiter à l'intérieur Maintenant si tu es plutôt balade en pleine nature Et que tu préfères prendre ton temps pour marcher et admirer les belles choses Admirer les belles fleurs de la Martinique Comme par exemple la rose de porcelaine Alors là il va falloir te rendre au jardin de Balata Le jardin de Balata c'est un jardin immense Avec plein de plantes tropicales, des fleurs tropicales Et aussi des colibris, l'oiseau emblématique de la Martinique qui est magnifique Et crois moi après la visite du jardin de Balata Tu vas comprendre pourquoi on appelle aussi la Martinique l'île aux fleurs Pour les plus sportifs, en numéro 1 je te dirais de faire la montagne pelée Qui est située au nord de la Martinique Qui est un ancien volcan éteint depuis 1902 Après son éruption qui rasa la ville entière de Saint-Pierre Je t'invite d'ailleurs par la même occasion à aller visiter Saint-Pierre Et apprendre sur l'histoire de Saint-Pierre C'est super intéressant Par contre si tu vas faire la montagne pelée Prévois un vêtement chaud Parce que les températures peuvent chuter de plusieurs dizaines de degrés Voir même passer en dessous des 10 degrés Et je t'assure que ce n'est pas une blague Donc les gars, rando torse nu pour montrer les gros pecs On évite parce que franchement tu vas te décailler mon gars Putain, non, 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 non Il y a ensuite le mornarché qui offre une vue imprenable sur le rocher du diamant Profites-en également pour aller visiter l'enscafard Il y a un mémorial juste à côté, juste au début de la randonnée Je crois pas, enfin en tout cas pas très loin Il y a un mémorial consacré à l'esclavage Et c'est très intéressant à voir Il y a ensuite les cascades de Didier Où tu peux voir la première cascade à peine après 30 minutes de marche Donc tu vois, c'est pas beaucoup pour aller voir une belle cascade comme ça Puis de toute façon il faut souffrir pour kiffer C'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix Ou encore si tu veux faire une randonnée avec un guide Alors là clairement je te conseille les gorges de la falaise C'est juste magnifique, c'est terrible à aller voir Franchement c'est une bonne ambiance Le guide connait vraiment bien son taf Et c'est juste génial Elle est située à Ajoupa Bouillon Et franchement ça vaut le coup Je crois que c'est 10 euros par ajout Il me semble quelque chose comme ça Ou peut-être un peu moins Mais franchement ça vaut le coup de payer cette sortie Voilà encore une fois je peux pas te faire toutes les randonnées Ou toutes les cascades T'as le saut aux gendarmes par exemple Qui est super belle Mais tu vois je peux pas toutes les citer dans cette vidéo Il y en a plein, il y en a plein Après à toi de te renseigner quand t'arrives en Martinique D'ailleurs n'hésite pas à prendre le Choubouloute Qui est le guide numéro 1 en Martinique Qui est entièrement gratuit Que tu trouveras à l'aéroport Ou dans les zones touristiques Comme par exemple les Trois-Illets D'ailleurs en parlant des Trois-Illets Si tu veux passer des bons moments Et trouver des excursions C'est là-bas que sont placées presque toutes les agences d'excursions Donc pour t'en citer quelques-unes Tu as par exemple la baignoire de Joséphine Qui est une sortie sur un bateau Où tu vas t'arrêter sur un îlet Et tu vas faire le baptême du rhum Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le baptême du rhum C'est en gros prendre un shot de rhum à la bouteille En plein milieu de la mer L'eau t'arrive ici De toute façon je te mets une photo juste en dessous A quoi ça ressemble Donc bonne humeur, ambiance, musique sur le bateau Et franchement ça vaut vraiment le coup C'est quelque chose à faire Tu manges également sur le bateau Et c'est génial Après tu peux faire des sorties en pleine mer Pour aller voir les dauphins Tu peux tout simplement faire un dîner sur un catamaran Et voir le coucher de soleil Tu peux également aller nager près du rocher du diamant Et passer dans des grottes Ou faire une découverte de la mangrove Et encore une fois je précise Je ne cite pas toutes les sorties qu'il y a à faire Il y en a plein Là je t'ai fait une petite liste de quelques sorties Qui pourraient t'intéresser Mais après à toi de choisir tes sorties Et voir également selon ton budget Les excursions ça ne te parle pas Ça ne t'intéresse pas Ou alors c'est trop cher Mais pas de soucis Va faire un tour au Trois-Illets Et va visiter le village créole Qui est situé au Trois-Illets Donc là tu vas trouver boutiques souvenirs Restaurants branchés Des bars etc Tout pour kiffer Et tout pour passer un bon moment Profites-en également pour déguster La délicieuse cuisine antillaise Entre cabris, boudin, acra, poulet boucané Lambie, dombré Bref il y a tellement de choses à goûter Qu'il faut que tu ailles dans un restaurant Et que tu ailles manger quelque chose comme ça Et c'est que du bonus pour tes papilles Crois-moi T'es toujours pas chaud Bon bah c'est pas grave Rends-toi à Fort-de-France Et va faire le marché de Fort-de-France Là tu trouveras des épices Des boissons artisanales Des restaurants locaux Style un peu street food Donc je ne sais pas si t'es déjà allé en Thaïlande Mais c'est un peu dans le même délire Et franchement c'est super abordable Et c'est juste délicieux Dinguerie Franchement dinguerie Ensuite va faire un tour à Fort-de-France même Pour aller visiter par exemple Le Fort-Louis Qui est le patrimoine historique Militaire et culturel Et c'est unique dans les Caraïbes Toi ton truc c'est plus la fête Et bah y'a pas de soucis Viens en février Et viens tester le carnaval de la Martinique Sur plusieurs jours Tu verras C'est une ambiance assurée Si tu viens fin juillet Tu vas découvrir les courses de Yol Et là c'est quelque chose Emblématique de la Martinique C'est des courses de bateau Et je peux t'assurer Que c'est vraiment une ambiance Géniale et particulière Parce que c'est musique Bonne ambiance Au bord de la plage Et c'est quelque chose Vraiment à découvrir en Martinique Après bien évidemment Si tu es plus sorti type boîte Bah forcément T'as des discothèques en Martinique T'as des concerts en plein air T'as des soirées Et mais là par contre Je t'invite à te rapprocher Plutôt des groupes Facebook Ou des comptes Instagram Où ils vont te citer Tous les événements Actuels en Martinique Et crois moi Y'a de quoi faire Y'a de quoi t'amuser En fait tu vois tout ça Pour te dire qu'il y a quand même Plein de choses à faire en Martinique Même sans argent Je t'ai cité quand même Pas mal de choses à faire Juste au dessus Ou alors avec un très faible budget Donc y'a quand même Pas mal de choses à faire en Martinique Faut pas dire Non y'a rien à faire en Martinique Je m'ennuie en Martinique Non c'est pas qu'il n'y a rien à faire en Martinique C'est que toi Tu ne veux rien faire Et ça c'est pas pareil Si tu veux trouver quelque chose Crois moi En Martinique Y'a de quoi faire Donc je refuse d'entendre Il n'y a rien à faire en Martinique Ou dans les Antilles Parce qu'en Guadeloupe Je pense que c'est la même chose Encore une fois Comme je le dis dans mes autres vidéos Je ne vais pas parler de la Guadeloupe Parce que je ne connais pas la Guadeloupe Mais encore une fois Il y a plein de choses à faire dans les Antilles Après bien évidemment Si tu es plus shopping Que tu veux faire les boutiques Alors là forcément Ce sera un peu plus compliqué Parce que tu n'as pas autant de magasins Qu'en métropole Bien que tu as quand même La Galeria Qui se situe à Fort-de-France Qui est un centre commercial immense Sur plusieurs étages Et tu as 1200 magasins quand même Donc tu vois Tu as quand même de quoi trouver ton bonheur Enfin voilà On arrive à la fin de cette vidéo J'espère que tu as kiffé cette vidéo Si tu as kiffé N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Comme ça Tu vois Comme ça Un gros pouce bleu N'hésite pas à partager cette vidéo A commenter cette vidéo Me dire ce que tu en penses Me dire si tu veux que je fasse D'autres vidéos du même type En tout cas C'est toujours un plaisir De partager tout ça avec toi N'oublie pas surtout De t'abonner à ma chaîne YouTube Ça me ferait grave plaisir Et de mon côté Je te dis à très bientôt Pour d'autres vidéos J'espère te revoir Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz